C'est ce lundi 15 septembre 2014 que l'ITP Mazimbi Angléber a quitté Lubumbashi. Le point de rencontre, c'est ici, à la résidence privée du président du club Moïse Katoumbi, tôt le matin. Comme dans leurs habitudes, avant un tel voyage, les corbeaux autour de leur président se sont lancés dans une séance de prière qui a été suivie d'un message d'encouragement du président à ses joueurs en vue de bien affronter l'entente cétive d'Algérie. Direction l'aéroport de la Loineau, où toute la délégation va prendre place à bord du MD83 de l'équipe. C'est après quatre heures de vol que les demi-finalistes de la Ligue des champions atteindront finalement Accra, la capitale du Ghana. A noter que c'est pour la troisième fois que les corbeaux reviennent sur les terres d'Abedipeli. Des terres ghanéennes qui ont toujours porté bonheur au poulain de Moïse Katoumbi. C'est donc ici, au Lizispot complexe d'Accra, que le Tépi Mazimbé Anglebert va ériger son quartier général pendant cinq jours. Les corbeaux ont entamé leur semaine décisive avant cette demi-finale allée contre l'entente cétive d'Algérie, c'est en Ligue des champions. Patrice Carteron a donc le temps de faire des derniers réglages pour que le corbeau fasse les résultats des sept manches allées. Depuis Accra, Félix Calombo et Jean-Marc Cassongo pour Nyota Télévisions.